Bienvenue chez Blue Connect, filiale d'un des leaders mondiaux de l'aviation, actuellement en pleine expansion. Vous êtes passionné par l'aviation ? Intégrer Blue Connect et vous ferez voyager vos clients à travers le monde. Blue Connect s'occupe aussi des clients VIP, gère la réservation pour l'hôtellerie de luxe et assure des services d'agence de voyage. Contactez-nous dès maintenant sur les coordonnées qui s'affichent. Blue Connect, embarquement immédiat vers votre carrière. Blue Connect, embarquement immédiat vers votre carrière. Passe une bonne semaine et qui se laisse même pas si trop trop dire avec toute sa bonne augmentation là. Mais quoi qu'il en soit, notre objectif reste le même. Vous informer et vous divertir. Et Zocapam aussi retrouve-nous l'on nous met de différentes plateformes, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram et aussi TikTok. Elle est place tout de suite au sommaire de cette édition. Face à la hausse des prix des carburants, certaines décisions du passé nous rattrapent. Reportage dans cette édition. Même pas de mauvaises nouvelles et n'a goût d'où. Grâce à Ali, Christophe Salambert sera des nôtres pour la présentation de ses faits divers. Hausse des prix, certains n'en peuvent plus. Emmanuel Hedou nous en dit plus dans ses petits comiques. Qu'il y a avant, l'œuf, la poule ou l'omelette ? Noemi Yukia tentera de nous éclairer dans sa Noemi Nute. Is the world ok ? Et Christy Watt will tell us no in the world news. Et rideau sur la première ligue anglaise. Qui sera sacré champion ? Si il y a des calculatrices, il y a des compas. Nous sommes le vendredi 20 mai. Bienvenue dans votre mission. Ça épisode-là lit pas une rédiffusion. Et pourtant, l'actualité de cette semaine, c'est bien la nouvelle augmentation des prix des carburants. Pour la première fois dans l'histoire du pays, prix l'essence fait une dépasse d'abord des 70 roupies. Il y a qui capables, mais il y a beaucoup qui comptent dire l'essence peut monter, ils ont brûlé l'essence. Pourquoi il dit ce qu'un feeling ? Il y a 40 minutes pendant qu'il y a un moteur peut tourner pour remplir taille avant minuit. Jignesse ! Mais c'est surtout l'occasion pour bon nombre de personnes de revoir leur choix. Aujourd'hui, il y a du monde qui est à l'auteur qui est capable de regretter parfois. Reportage. Sinon, il y a un modèle là, CCC, Delaporte, Boxe, avec l'aide d'un kikou de 75 roupies qui n'a stillé au Facebook, très économique. Parfait ça. Parfait que tu es. Pardon ? Non, non, non. Non, non, non. Non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non. Non, non. Non, non, non. Non, non, non. Sinon, on a différent sort de paiement. Ou qu'on peut prendre tout l'artérer là. Et après, on peut payer à travers... Non, pas ça. Là ! Là, qui vous dit là ? Qui vous dit là ? Moune demande aussi qu'on peut effectuer le paiement. Non, non. Ouais, ouais, ouais. Pas plus que ça. Pas fait inquiéter ! Pardon ? Pardon? Laisse-moi réfléchir. Après je vais vous dire. Oui monsieur. Hey ! Qu'est-ce que tu es là ? Ecoute-moi. Toi et moi, c'est le même du monde. Sauf que moi, je viens depuis les futurs. Exactement en mai 2022. Et je l'appuie de toi. 2022 et pourtant je n'ai même la gueule ? Qu'est-ce que tu es venu ? Et pourtant je perds le gym. Tu n'arrêtes à aller à un moment en fait. Qu'est-ce que tu fais ? A cause du Covid. Covid ? Qu'est-ce que tu fais ? Une longue histoire. Ecoute-moi. Je suis là pour aider toi et toi pour prévenir toi. Ne pas faire ça, ne pas penser à l'automne. Bon, écoute-moi. Je suis là à l'automne. Je suis là à sauter avec mon camarade. Je suis là au travail. Et toi bien connaît, enfin, moi bien connaît qu'il n'y a pas de gens qui comptent rester à la case. Et pourtant tu peux rester à la case pendant des ans à cause du Covid. Covid là qui est rare. Tu peux découvrir toi. Mais plus important. Je peux signer à toi plus important. Passe tes salaudes là. Parce que, premièrement, tu es pour l'automne à l'autoroute semaine prochaine. Et deuxièmement, en 2022, l'essence n'est pas arrivé à un niveau que tu n'aimes pas pour toi. Bon, ok. Je suis capable de faire un rêve ou bien des nazis. Café dans ma tasse. Mais quand même, mon gros, je peux faire ta confiance. Enfin, je peux faire moi confiance. Good choice. Eh, eh, eh. Mais le fait qu'il m'a dit, tu ne retournes dans le passé et qu'il te paie alt en 2022. Eh, nous ne pouvons pas payer le loterie pour qu'il nous vienne millionnaire. Nous sommes des gens honnêtes, Bertrand. Ah. Mais par contre, de ce que par contre, tu as trouvé une autre façon pour te présenter Christophe, que ce soit une fête d'hiver. Une grande d'hiver. Christophe ? Fait d'hiver ? Qu'est-ce que ça ? Et nous accueillons à présent l'homme qu'on appelle Christophe Salambert pour la présentation de ces fêtes d'hiver. Salut Christophe. Salut Bertrand. Comme ça... Comme ça te présente moi, moi, une grande d'hiver. J'ai l'impression d'être déjà vu. C'est pas grave. Allez, c'est pas grave. C'est bon. Salut à tous. Direction Goodlens. Telegram, très populaire parmi certains du monde. Beaucoup du monde sont dans des photos et des vidéos pornographiques sur cette plateforme. Vous pouvez voir une vidéo que des femmes vous pouvez brosser les dents et vous pouvez filmer en mode POV. Et quand vous avez vu la vidéo, vous avez remarqué, une femme en question-là, c'est ce chifi. Et... qui est minée. En plus, Michela, il a la police pour faire une déclaration. Tout le monde qui ne porte sa vidéo-là risque d'avoir marre problème parce que ce chifi-là, elle est minée, parmi d'autres problèmes qu'elle est capable de gagner. Elle l'enquête est ouverte. Si il y a un monde qui manque rôle et qui ne porte sa vidéo-là, c'est pas juste l'enquête qui est ouvert, chère. Fabien, vous reçoit les dents dans ma tête en tout. Yes. Direction Agalega. qu'il y a un travailleur indien qui devait rapatrier dans maurice pour avoir soins médicaux. Apparemment, il y a un gros laguère dans Agalega. Qu'il y a un plaisir de travailler indien qui devait coup de poing, coup de pied, coup de sable et coup de bêtelle dans la gueule. Il y a un laguère jusqu'à présent inconnue, chère. Oh, polico, polico! Un polico Un polico acquise attoucement sexuel lors une femme qui est un docteur esthétique et une relance Oh, polico, polico! Un polico! Là, mais ce qui est bizarre dans cette histoire-là c'est qu'un docteur esthétique acquise Bugla et Bugla acquise docteur qui fait attoucement loli. En tout cas, entre les deux il y en a un qui peut cause menti est-ce que la justice vaincra? Ah, on est. Nous maurissons ici, donc... Voilà, c'est tout pour moi. Prenez bien soin de vous et des autres surtout. Merci beaucoup, Christophe. Au moins, on sait que on a une bonne culture, n'est-ce pas? Oh, polico, polico, crap! Tout de suite, le petit comique des manières et deux. Polémique avec Chine et Salès tous les samedis de 9h à 11h. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez pour cette nouvelle édition de Polémique, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui notre invité, Jayan Chalam. Alors, il est tout à fait inacceptable qu'il prie l'essence et que le diesel peut augmenter. Attends, Jayan. Que pensez-vous de cette nouvelle augmentation de l'essence-là? Il est tout à fait inacceptable qu'il prie l'essence et que le diesel peut augmenter. Euh... ça m'aime tout? Ah non, il est surtout inacceptable qu'il prie l'essence et que le diesel peut augmenter. Mais qu'il nous puisse en faire? Qui est-ce qu'il y a pour dire un consommateur? Mais j'ajoute qu'il est inacceptable qu'il prie l'essence et que le diesel peut augmenter. Ah, manifestement, on a un problème. Jayan, qu'il fait ou peut répéter les mêmes affaires? Il est inacceptable qu'il l'essence peut augmenter. Et... nous, Jayan, v'en cassé. Inacceptable. Qu'il est arrivé qu'on trop augmente le prix. Qu'il l'essence peut augmenter. Qu'il m'a fait là d'un feeling ça n'est pas grave mais qu'il n'a pas sa poche dans sa langue. Ça, c'est inacceptable. Inacceptable. Qu'il l'essence peut augmenter. Et... Jayan. Elle n'a pas sa poche dans sa langue. Et c'est la raison pour laquelle elle est là pour présenter sa Noemi Yukia. Voici Noemi Nuts. Salut, Pietro. Salut, Rémi. Alors, comme quoi, il faut tourner sa bouche cette fois dans sa langue avant de parler Noemi. C'est incroyable. Trouver des éléments pour cette rubrique était comme chercher du foin dans une botte d'aiguille. Il va s'en dire, Bertrand, qu'on avait de la planche sur du pain. Vous l'aurez compris, ce qui a retenu l'attention cette semaine, c'est bien le lapsus du ministre Ariram à l'Assemblée nationale. Vous verrez aussi qu'il a toujours les bons mots pour bien se rattraper. Et puis, dure semaine aussi pour nos politiciens en général. Voici tout de suite le condensé de l'actualité de cette semaine. En visite à travers le pays, le leader de l'opposition n'a pas eu la tâche facile pour s'exprimer. L'occasion pour le leader du MMM, Paul Béranger, d'adresser ses mots d'amour. Mais l'événement de cette semaine, c'est bien cette déclaration du ministre Bobby Ariram. « On ne peut pas faire des oeufs sans casser les omelettes. » Et celui-ci a su se rattraper avec brio. « Ça, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les oeufs. » « Ça arrive. » « Ça arrive. » « Ça arrive. » « Ça arrive. » « Dès là-dessus, ça arrive. » « Peut-être à eux, ça ne leur arrive pas. » « Mais moi, ça m'arrive. » « Je suis humain. » « Je reste humain. » « Et au fait, c'est de l'émotion. » « Quand je ressens cette souffrance qu'ont vécu les gens de Samarelle pendant toutes ces années et que rien n'a été fait, on est émotionné. On ne peut pas faire autrement. » Et 89e épisode de la 66e saison, Patrick Assiavaden a fait sa tournée hebdomadaire hors de l'hémicycle. « Vous n'avez pas de discours. » « La prochaine. » « Vous n'avez pas de discours. 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 » « Nous n'avons 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 pas de discours. » « Ce qui retiendra l'attention dans les jours à venir, c'est bien la réaction après la hausse des prix du carburant. » « Tu connais l'essence une montée ? » « Même si vous avez fait la grève apparemment. » « Ce, à quelques semaines de la présentation du prochain budget. » « Merci beaucoup Noémie. » On se donne la semaine prochaine, rendez-vous ! Vous le savez, depuis la semaine dernière, notre nouvelle rubrique est consacrée à ces événements de la semaine qui passent inaperçus et qui, pourtant, se bisaient au courant pour mieux vous informer et vous divertir. Et surtout, pour qu'ils n'aient pas fini d'en casser. Surtout avec cette première nouvelle. Pour moi, des gens qui habitaient dans un programme et qui habitaient à dire « J'ai dit, mon père, pour boire, à cause de la police, pour tout le rochimé. » Et là, je leur dis « Hey, à nous croiser un petit gâteau, un petit nattier, pour faire l'esprit content, eh bien, tout ça, c'est terminé ! » L'Assemblée nationale a voté cette semaine une nouvelle loi pour l'entrée en vigueur des drug tests qui sont capables d'essayer de s'abonner à nos affaires-là. Donc, faites attention. Passe-dosse, c'est vrai ! A nous cause un tiguit, football, la Stella, et des nouvelles de notre chère équipe nationale. Je te rappelle, Maurice Tiga est batté contre Sao Tome pour qualification de la Cannes 2023. Maurice finit éliminé après les deux matchs qui finissent jouer. L'esprit sportif, nous ne quittons la compétition, la tête haute quand même. Mais sauf que, bah, nous représentons Maurice, elle finit contester la présence d'un joueur de Sao Tome parce que ce test PCL date de trois jours au lieu de deux. Et résultat, l'équipe Sao Tome finit éliminée et Maurice peut poursuivre la compétition. Hey, Maurice, capable de boire dans le football, mais seulement pour passer pour l'impôt. L'équipe burst ! Let's welcome now for the World in News, Eris Stewart ! Hey ! How about you, Eris ? I'm good on you. Ah, fine. So, what's happening in the World in News ? How much does it cost to unite a nation of South Africans ? 2 million rand, or 1.3 million dollars, according to the Department of Sports, Arts and Culture, who had to press pause on their plans to conceptualise, design and install a 100 metre national monumental flag. Wow ! The Ministry is being forced to review its plans after a public outcry described the proposed project as tone-deaf and insensitive. Tone-deaf ? What's that ? If we need a 100 metre flag, we NEED a 100 metre flag ! Needless to say, the Ministry has come under the fire, considering that the money could have been used on a lot of other things, including coming to the aid of artists and sportsmen affected by tough economic times. But no, the Ministry defended itself, saying the monument would align with government plans to renew the heritage landscape, and wouldn't just be a pole with a flag, but would also be beautiful. Well, as long as it's beautiful, I mean, logic, what logic ? Exactly. Reminds me a country. Let's figure out. Former US President George Bush is in the spotlight this week for a slip of the tongue. The mistake is being labelled history's greatest Freudian slip after a speech he made on Wednesday went viral. During the talk, he accidentally condemned the unjustified and brutal invasion of Iraq, an operation he ordered himself during his term in 2003. He quickly corrected himself, saying he meant to refer to Vladimir Putin's invasion of Ukraine. He then shook his head and blamed the slip-up on his age, 75. I'm not sure what the big fuss is. There's no reason to have a guilty conscience for ordering a senseless invasion, is there? Maybe he's telling the truth. We really don't know when to leave things alone, do we? Scientists are working on a way to be able to genetically modify the world's most hated insect to make mutant cockroaches. Most hated. Why? Reasons behind it are that it could be a great sign for pest control and gene editing for future experiments, because that's what the world really needs. Scientists basically just want to prove they can successfully alter other species, in case, you know, we ever need to do that. Let's hope that they get it right and don't mess anything up along the way, so we don't have five foot long killer cockroaches roaming our already crazy planet. And that's all for me this week. Thank you, Eris. You prefer big hedgehogs? Sure, let's see next week. Non-genetically modified ones are good. Exactly. Thank you, Eris. L'actualité sportive de ce week-end, c'est bien sa grosse bousille rouge qui est Liverpool par Limela. Après 38 journées, la Première Ligue prend fin ce dimanche, avec le duel à distance entre Manchester City et Liverpool pour être sacrés champions d'Angleterre. Mais il n'y aura pas que cet enjeu qui sera l'attention de cette dernière journée de la Première Ligue au portage. Allons nous de retour sur le plateau à l'occasion de cette dernière journée de la Première Ligue. Et Nwena avec nous, un invité très spécial, Steve. Steve qui est champion du monde d'une discipline très, très spéciale, Steve. Rectification, Movis, champion du monde, mais champion d'Afrique de lancée de poids à reculons et très complexe comme discipline. Ouais. Mais sinon, le foot, ouais, intéressé quand même avec le football et tout ça, c'est... Voilà quoi, c'est... 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 c'est le... c'est le sauce... c'est le sauce... Pas vraiment, on paraît assez simple comme sport. Simple. Alors, justement, à l'occasion de cette dernière journée, nous connaît la lutte à distance entre Manchester City et Liverpool. Un point de retour entre ces deux équipes qui vont certainement aller chercher le titre. Nous connaît qu'il y a un thème de goal difference et par rapport à Bambu qui finit inscrit et Bambu qui finit encaissé. Nous connaît que Manchester City, il y a quand même une certaine avance, mais dépendant de la formation qu'ils ont plus alignée. Est-ce que c'est une 4-3-3 ? Est-ce que c'est une 4-2-5-1 ? Et Nwena aussi quand même la course pour la Ligue des Champions avec... Arsenal avec Tottenham qui peut essayer de récupérer sa 4e place-là en sachant que Chelsea finit un acte déjà et l'avance en termes... Après trouver, football est simple ! Lancer du poids à reculons ! Et... Et... Merci de finir pour cet épisode du New Show là ! Encore une fois pas habillé pour like, comment et share sa vidéo là ! Sonne la close ! Subscribe ! L'ont la page YouTube de One TV et pas oublier abonnez-vous ! L'ont des différentes plateformes que ce soit Facebook, Instagram et aussi... Tiktok ! Voilà ! Ça c'est fait ! On va passer tout de suite avec les commentaires qu'ils ont finis avec nous ! L'ont nous précédentes vidéos qui appellent Batte Abyss ! Et on va les lire tout de suite avec... Pour commencer... Anounda Vichiam qui n'a venu un mari joli message ! Qui peut dire à nous... One show... One TV show... A show where freedom of speech... Reign and journalists like... Béatran, Noemi, Christophe et Rhys Emmanuel is honoring their swear... Big up ! God bless ! And many journalists need to learn from you guys ! Wow ! Merci beaucoup Anounda pour ce très joli message ! Très joli message contrairement à RDR ! Qui peut dire à nous... Burk ! Caca net ! Ça va, c'est son avis ! Et puis il y a Mianda Emmanuel qui peut dire à nous... Allo... On espère qu'il est dans ça aussi... Donc il peut dire à nous... Béatran ! Moi je tiens un selfie avec toi ! Et non, c'est la Côte-Côte 2 ! Et toi encore... Mets même ses mises ! Ouais mais au moins mon lave-lit ! Ok ! Après un dernier message de la porte de Gustave Elsa ! Qui peut dire à nous... Bonne semaine à vous tous ! Euh... Je peux dire à nous fou dans Maurice avec The Bad Blag ! Je te marie top ! Je te... All love ! All bless ! Très joli message de la porte de Gustave ! Et qui termine... Pardon ! Un petit... Un petit spit ! Ouais mais c'est vraiment grand Un... Un petit spit ! 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 Un petit Bacon ! Un peu en CMAIN ! Hans ! Est dergal ! Tiens Ahinnen ! Allez ! Merci je suis mon Barry ! Allez ! Je vais les lire dès la semaine prochaine. Je crois qu'il est arrivé dans l'émission, là, je vais le prendre en ornée. Mais ceci dit... Ouais, ouais. Vous savez, là, oui, lavez les oligones. Viens avec un petit bout qui nous contente. Et nous, nous marie qu'on tente. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Passez un très, très bon week-end. Allez, ciao. Lors bien ? Lors bien ? Une des a posé la question comment est l'autorité décidée pour développer une région ? Parmi les informations qui ont déjà, c'est qu'il y a différents types de bâtiments trouvés dans la République Maurice. Réponse là, c'est grâce à un recensement bâtiment, c'est-à-dire un housing census. Tous les dix ans, les enquêteurs Statistiques Mauritius passent partout dans la République Maurice pour compter qui quantité de bâtiments est-il. Par exemple, la case, l'école, l'usine, les magasins et aussi qui facilite comme l'eau, la lumière et dans le domaine de la case. Avec cette information-là, l'autorité est capable de décider pour améliorer la distribution de l'eau dans tel parti pays ou soit augmenter la capacité courante ou soit encore améliorer la ciment ou même construire le nouveau la case avec la route. Housing census est bien important pour le développement du pays et à partir du 1er mai 2020, environ 1 600 officiers de bureaux statistiques passent partout pour collecter cette information-là. C'est un grand exercice-là, ce n'est pas capable de faire sans l'aide. L'information individuelle qu'ils ont pour donner est confidentielle et Statistiques Mauritius ne gagne pas le droit de sa personne d'après la loi Statistique. Ce n'est pas capable de bâtiment dans la République Maurice, Statistiques Mauritius ne gagne pas le droit de sa participation. Sous-titrage Société Radio-Canada « Aide-nous pour qu'on tout » Sous-titrage Société Radio-Canada « Aide-nous pour la partie du pays » « Aide-nous pour qui ? » « Aide-nous pour qu'on tout » Sous-titrage Société Radio-Canada